Et salut la famille, j'espère que vous allez bien, c'est Ryoma, et aujourd'hui je vous présente une nouvelle vidéo sur le jeu Blocks Freed, différent de d'habitude. Aujourd'hui les amis, je vais prendre le Kitsune et le masteriser au maximum. Wow, 4000 Robux, ça fait un petit peu mal au cucu, mais c'est parti, on le prend Free Kitsune, permanent activé. Wow, franchement, il est trop stylé. Il faut savoir que la couleur bleue, en plus, c'est ma couleur préférée, et là franchement, il me va trop trop bien, je l'adore. Ah là là, trop trop beau. Alors, on va voir tout de suite, qu'est-ce qu'il nous réserve comme surprise ? Wow, il y a un clic. Bon, je vois qu'on peut faire du combo, oh là là là, le combo de malade, c'est trop beau. Franchement, ils ont super bien travaillé le fruit du Kitsune. La première attaque spéciale, ok, une bonne grosse boule de feu bleu. Franchement, c'est juste, mais trop trop fou, j'adore. Allez, c'est parti, je veux absolument le masteriser, donc on va devoir faire un maximum de quêtes. Et oui, un maximum de quêtes afin de faire XP ce magnifique fruit. Trois que, regardez comment c'est trop trop stylé. En plus de ça, je me déplace en marchant à quatre pattes, comme si j'étais un tout petit renard. Et puis les dash, regardez-moi ces dash. Bon, ça consomme pas mal d'énergie, ça c'est clair et net que le Kitsune, il consomme à balles. Voilà, si vous n'avez pas d'énergie au début, c'est un petit peu compliqué. Mais en vrai, sinon, à part ça, rien à dire, il est juste magnifique. Allez, on go, on va sur l'île des gorilles afin de continuer à masteriser ce petit fruit. Donc, je vais prendre un petit bateau. Je n'ai pas pris de passe. Ouh là là, ouh là, oh, 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 un bateau, un bateau, vite, vite, s'il te plaît. Prends un bateau, arrête. Voilà, un bateau. Voilà, c'est bon. Pouf, j'ai trop vite, c'est bon. Pouf, faut que je me remette de ses émotions. Purée, si à chaque fois que je prends une quête ou un bateau, je passe à travers le PNJ, c'est même pas la peine. Salut tout le monde, est-ce que vous allez bien ? Voilà, je demande à tout le monde s'ils vont bien sur le serveur. On verra s'il y en a qui répondent. Allez, mais non, mais arrête de me te mettre à l'eau. Allez, mais avec ce fruit, il ne faut pas être cardiaque. Bon, le petit bateau. Oh purée, franchement, ça ne va pas du tout avec le fruit du Kitsune. J'aurais pu prendre un bateau magnifique, mais non, j'ai pris la petite coquille là. Allez, je vais mettre un peu mes stats quand même parce que là, ça ne ressemble à rien. Je vais mettre mes défenses et bien entendu, tout le reste dans le Blox Fritz. Allez, regardez ça, ce n'est pas stylé ça. Vous n'avez pas envie d'être avec moi dans mon équipage là ? Avec un Kitsune niveau 7. Allez, on arrive sur l'île des gorilles. Bien sûr, je vais continuer de masteriser mon petit fruit. Au passage, on va essayer d'éviter de se faire tuer. On va prendre les quêtes les unes après les autres et on va vite monter cette fameuse maîtrise. Il me faut arriver à la maîtrise 50 pour débloquer Tales of Burning Agony. Donc les amis, je vais farmer comme un peu. Et puis on se retrouve quand je vais débloquer justement cette fameuse attaque. J'étais en train de passer à l'île de suivante pour ma maîtrise. Et devinez qui est apparu ? La scie au niveau de la ville du milieu. Donc je me suis dit, en vrai, vu que j'ai l'un des meilleurs fruits, si ce n'est le meilleur. En tout cas, c'est le plus beau pour moi, en tout cas pour le moment. Et bien, je me suis dit que j'allais m'attaquer directement à ce boss en espérant que ça se passe bien. Mais c'est vrai que le combo du Kitsune est quand même ultra pratique. Il maintient les ennemis à distance. Vous voyez, il suffit de spam clic. Spam clic, voilà. Vous mettez un autocliqueur et vous tabassez. Ouh là là, ouh là là. Ouais, il suffit que je dise ça et je me prends des dégâts. Donc mon petit Harlon, viens ici que je te défonce ta gueule. D'homme poisson. Ça pue un petit peu la morue par ici. Allez, viens ici. Boum. Allez, on détruit un petit peu Harlon. Ça serait peut-être bien qu'on le termine. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu long. Ce qu'il y a de bien avec ce fruit, c'est qu'il balance les ennemis assez loin de nous. Enfin, c'est bien, mais c'est aussi pas bien. Parce qu'en fait, on passe notre temps à leur courir après. Si on les tue rapidement, ça va. Si on les tue pas rapidement, bah, vous voyez, il a disparu. Faut que je le trouve. Il est juste là. Ok, il lui reste la moitié de sa vie. On devrait bientôt pouvoir le terminer. C'est vrai qu'avec une seule compétence, bon, bah voilà. C'est peut-être le meilleur fruit. Mais moi, je suis pas le meilleur joueur de Blox Free. Du moins, pas pour le moment. Mais ça arrivera. En tout cas, avec ce compte-là, les amis, je vais vous présenter un maximum de fruits. Si ce n'est tous les fruits, bien sûr. Et d'ailleurs, petite parenthèse, les amis. On a dépassé la barre des 500 abonnés, hein. À partir de maintenant, on rush les 1000 abonnés. Je sais qu'on peut y arriver grâce à vous. Je sais que je peux vous faire confiance. Pour cela, il vous suffit de vous abonner à la chaîne. Bien entendu, de laisser le petit like, le petit commentaire qui fait toujours plaisir. Si vous appréciez ce que je fais, les amis, n'hésitez pas. Je compte sur vous, la famille. Oh, bah, il y a un joueur qui veut venir me piquer mon kill. Viens pas là. Ouh là, magma. Ouais, je suis peut-être devenu bon, mais je suis pas sûr d'être bon à ce point-là. Oh, il ne reste plus beaucoup de vie. Merci, merci. Vite, vite, vite. Faut que je le retrouve. Il est où ? Il est où ? Il est où ? Il est où le... Il est là, le bignou. Allez, 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 allez. Aïe, allez, faut le terminer, faut le terminer. Ouh, ouh, ouh. C'est bon, il ne l'a pas fini. C'est bon, je termine. Ouh, là, si un requin en plus. Eh bah, parfait, tout ça, les amis. Maîtrise 42. Donc, bientôt à la maîtrise 50. Donc, bah, hé. Bientôt à la maîtrise 50. Donc, on va bientôt débloquer la prochaine attaque. Et je crois qu'il est dégoûté. Mais en même temps, je suis désolé, mon gars. Mais, bah, j'étais là avant toi. Je l'ai quand même bien tabassé, Arlong. Nous sommes désormais solides de Baggy. Et comme vous pouvez le voir, je suis à la maîtrise 48. Encore une petite mission afin de débloquer la maîtrise 50. Donc, je vais aller me taper quelques brutes. Même si, au passage, monter les escaliers, c'est toujours un petit peu compliqué. C'est mignon, mon skin. Mais il ne sait pas monter les marches. Voilà, c'est clair, il ne sait pas monter les marches. On y est bientôt. Maîtrise 49. Encore trois brutes à brutaliser. Ça, c'est le cas de le dire. Allez, hop, à la flotte. Allez, encore une petite brute juste ici. Voilà, mon ami. On termine les trois. Ouais, ouais, il ne faut pas être pressé. Il est peut-être puissant, le fruit, mais c'est un petit peu longuet, là. Allez, c'est bon. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que j'ai la masterisation 50, s'il te plaît ? Non, pas encore ? Bon, bah, pas encore. Je pensais qu'on y était, mais non, pas encore. Il doit me manquer quelques petits kills. Regardez. Il ne me manque vraiment pas beaucoup d'XP. Hop. Allez, encore un. Encore une brute et c'est bon. Allez, encore une brute et c'est bon. Et on débloque. Tales of Burning. Agonie. Ça y est, les amis. La masterisation est faite. Niveau 50. Maîtrise 50. J'ai la nouvelle compétence. Il faut la tester tout de suite. Maintenant, Tales. Oh, non. J'ai envoyé une de mes queues. Je l'ai biflée, quoi. Je suis désolé. Ah, voilà. C'est moi. C'est moi qui ai l'esprit un petit peu tordu. Je suis désolé. Tu es un YouTuber pour toute la famille. Arrête des blagues graveleuses. Voilà. Donc, je lui ai envoyé une de mes queues qui tourne et qui le détruit. On va bien entendu continuer, les amis, d'XP. Tout ça, la maîtrise. Afin de pouvoir débloquer la prochaine. Bon, après toutes ces péripéties, je suis reparti farmer. Et regardez, les amis, je viens de débloquer la maîtrise. Sans la maîtrise. Qui débloque la compétence Foxfire Disruption. Alors, c'est parti. Il faut absolument la tester. D'abord, nous avions la première attaque. Juste là, je l'ai bien visée. Donc, ça lui fait les tout petits, petits boules bleus. Ensuite, nous avons la petite queue de Kitsune qui fait pas mal de dégâts. Et ensuite, nous avons Foxfire Disruption. Wow. Oh, on dirait l'attaque de Kyuubi. Oh, wow. Franchement, celle-là, elle est trop, trop, trop stylée. On dirait l'attaque que Kyuubi fait, vous savez, là, avec... Bref, quand il envoie une grosse boule d'énergie ou de chakra. Bah, franchement, ça fait ça. Et c'est juste ultra stylé, quoi. Wow. Hé, pas mécontent d'avoir passé tout ce temps pour débloquer cette technique parce que, franchement, elle est ultra stylée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis, mais dites-moi dans les commentaires quelle est la compétence, vous, que vous préférez, justement, sur le Kitsune. Vous n'avez pas encore tout vu. Ne vous inquiétez pas. Attendez la fin de la vidéo avant de me mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. En plus, j'adore les sauts. Il fait des sauts périodes arrière et des sauts périodes avant. Enfin, c'est juste classe. Allez, on continue avec l'attaque spéciale de Kyuubi dans les airs. On dirait des feux d'artifice. Comme vous pouvez le voir à la famille, je suis désormais au niveau de Skypie à level 207 et maîtrise 199. Et oui, 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 on y est bientôt. On y est bientôt. On a bientôt débloqué la compétence Wide Assault. J'ai qu'une hâte. Maintenant, c'est de la débloquer réellement. J'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre. Je la veux. Je la veux. Je la veux. Mais ça ne devrait pas trop tarder. Je bourrine toujours les petits maîtres des ténèbres. Juste ici, nous passons la maîtrise. Level 200. Youhou ! Ouais, alors Wide Assault, qu'est-ce que ça fait, les amis ? Allez, Wide Assault, où ? Où la position ? On a l'impression que je... Ah oui ! Ah oui, d'accord, ok. C'est un dash d'attaque. Attendez, il faut que j'essaye. Il faut que j'essaye sur eux. Il faut que j'essaye sur le groupe. On va les regrouper, bien sûr. Et on va essayer de leur faire mes compétences. Allez, regroupez-vous, les gars, s'il vous plaît. Merci. Hop. Là, c'est bon. Ils sont regroupés. Wide Assault, c'est parti. Chou ! Ah oui, d'accord. En fait, je me déplace avec eux pendant l'assaut et je finis par une sorte de combo, de coup de griffe. Ouais, franchement, ce fruit, il est vraiment parfait. Je ne sais pas combien de fois j'ai répété le mot stylé dans cette vidéo, mais c'est juste extraordinaire. Waouh ! Il ne me reste plus qu'une maîtrise, les amis. La maîtrise du level 300. Autant vous dire que... Eh bien, j'ai hâte. J'ai hâte. J'ai hâte d'être level 300 afin de débloquer la transformation en kitsune. Ok. Oh ! Eh bien, les amis, regardez qui on a devant nous. Ener, le dieu de la foudre. Est-ce qu'on s'attaque à lui maintenant ? Maîtrise 298. J'aimerais bien voir ce que je vaux sur lui. Ok. 1701. Eh, c'est pas mal pour une compétence. 1701 de dégâts. Allez, le petit acquis de vision. Bah oui, je l'ai pris, je ne vais pas rester sans le acquis de vision. J'ai le petit acquis de vision. J'ai les tambours d'Ener aussi dans le dos. Comme ça, j'augmente encore plus les dégâts du kitsune. Et bientôt, en plus, on a la maîtrise 300. J'aurai la transformation en renard à 9 queues. Oui. Oula. C'est magnifique, mais il faudrait peut-être que je me concentre, moi. Bon, allez, c'est parti. Petit compas. Contre Ener, on va essayer de lui détruire sa petite tronche quand même. Parce qu'il nous a tués une fois. Je me concentre. Je l'ai bientôt terminé, le petit Ener. Ouh, il lui reste plus beaucoup de vie. Allez, viens là, viens là, mon petit. Allez, allez, est-ce qu'il est mort ? Est-ce qu'il est mort ? Non, pas encore. Allez. Boum, la petite queue. Ouh, on va finir avec Foxfire. Déceptionné. J'ai tué Ener, maîtrise de 199. Bon, je suis content d'avoir tué Ener, mais j'aurais tellement voulu débloquer la maîtrise 300 en même temps. Bon, c'est pas grave. Au moins, j'ai réussi à battre Ener avec un petit Kitsune. Donc, c'est parti. Désormais, je vais débloquer la maîtrise 300. Sincèrement, la famille, vous ne vous rendez pas compte à quel point j'ai hâte de débloquer cette fameuse maîtrise. D'ailleurs, ça y est, maîtrise 300. Oui, c'était le dernier qui l'a fait. C'est bon, les amis. Oui, j'ai terminé la maîtrise du Kitsune. Ouh, trop, 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 trop content. Enfin. Et en même temps, je suis... Oh, ça m'a triste parce que ça veut dire que j'ai fini. J'aurais plus de nouveautés sur le Kitsune. Ah, attendez. Si je me transforme, est-ce que les compétences sont toujours les mêmes ? Eh bien, c'est parti, les amis. Je vais me transformer en Kitsune version finale. Let's go. Oh, il est trop beau. Oh, il est trop, trop beau. Il a toujours les mêmes compétences, mais il faut absolument que je vois à quoi il ressemble. Regardez-moi ça. Franchement, je comprends mieux pourquoi vous flexez, les détenteurs de Kitsune. Ils sont juste magnifiques. Oh, j'adore les dash. Oh, oui. Oh, oui. C'est trop, c'est trop cool. C'est trop, trop cool. Allez, on va tester nos nouvelles petites compétences. Enfin, elles ne sont pas nouvelles, mais je veux voir. Bon, déjà, le cliqueur. Ouais, franchement, ouais. Classe, le cliqueur. Bon, le cliqueur, il est magnifique, les amis, mais ce n'est pas ça qu'on veut voir. Oh, le... Je me suis trompé de touche. Je voulais faire la curse enchantment. Mince. Ce n'est pas la bonne technique. Bon, ce n'est pas grave. Accurse enchantment. Oh, la position. Oh, la position. Franchement, c'est trop stylé. J'adore. J'adore. Ah, oui. Non, mais les gars, le fruit permanent, Kitsune, c'est bon. C'est bon. Je veux bien tous les fruits que vous voulez, mais celui-là, je le garde. Et la curse enchantment, comme ça, elle est quand même ultra classe. Oh, oui. Ça change même l'animation de l'attaque. OK, on recommence. Ah, oui. Ah, oui. D'accord. En fait, je fonce dessus, je les repousse et je leur balance une grosse boule de feu dans leur teuté, quoi. Ah, ouais. Franchement, franchement, j'adore. Je pense que je vais me battre tout le temps en Kitsune transformé, moi, maintenant. Alors, la deuxième attaque, la Tile of Burning Agony en version transformée. Qu'est-ce que ça donne ? C'était quoi ? J'ai foncé. Oh, la marque. Ah, j'ai laissé un graffiti Kitsune à l'endroit où je l'ai explosé. Ensuite, Foxfire Disruption. Ah, mais attendez, ça ressemble encore plus à Kubi comme ça. Non, mais c'est trop fou. Ils ont fait un mini Kubi bleu. Waouh. Ah, ouais. Ah, c'est trop, trop classe. Oh, la, 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 la. Cette attaque. Avec... Oh, il y a plein de petites queues bleues en plus qui sortent du sol et tout. Sur ce, la famille, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche, de partager mes vidéos à toute votre famille, vos amis, etc. Je vous aime, la famille. À la prochaine. Ciao, ciao. Abonne-toi, abonne-toi, Arioma.